Salut, c'est Chevalier Chaka. Dites voir, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo de ce format. C'est bizarre, la première a été si bien accueillie, mon message parfaitement compris, avec en prime un nombre de vues conséquent... Non mais franchement... Je sais pas ce qui m'a freiné. Bon, j'ai l'air de me plaindre comme si j'étais parti m'enfermer dans les WC pour pleurer, mais je n'ai aucun problème avec les critiques que j'ai reçues sur cette vidéo. Au contraire, comme je l'ai déjà dit lors de mon re-upload, je pense qu'il y avait pas mal de choses à revoir dans la forme comme dans le fond. Parce que si le message n'était pas aussi bien reçu que d'habitude, oui il peut y avoir une part de responsabilité du public, mais le principal fautif, c'est moi. Alors ça m'a demandé pas mal de réflexion avant d'être prêt à en refaire une. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Ou pas. Mais bon, ça vous me direz. Donc voilà, ici on va parler des oeuvres particulièrement populaires, voire cultes, auxquelles je n'adhère pas d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que je ne les apprécie pas, il se peut même que pour certaines je les aime beaucoup, mais que des ingrédients de leur popularité m'échappent et que j'ai envie d'exprimer mon point de vue à ce sujet. Your Lie in April n'était pas le suivant sur ma liste, mais remplit parfaitement ces conditions. Alors, je me lance avec la petite présentation de rigueur. A l'origine, c'est un manga de 11 tomes signé Naoshi Arakawa, et publié entre 2011 et 2015 dans le Monstly Shonen Magazine. Le titre a eu le droit à son adaptation anime de 22 épisodes, réalisé par Kyohei Ishiguro, et produit par le studio E1 Pictures, dont la diffusion du dernier épisode a eu lieu à peine un mois après la fin du manga. Ce qui fait que l'adaptation a le bon goût d'être fidèle et complète. Et c'est principalement de cette adaptation dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est clairement le format le plus populaire, et qu'ayant un fort rapport avec la musique, l'anime semble clairement avantagé sur le papier. Et c'est celui dont on entend le plus parler. Your Lie in April est souvent considéré comme l'un des meilleurs animes de la saison 2014-2015. Et l'on ne peut pas tomber sur une liste des animes qui te feront pleurer sans que celui-ci ne soit pas dans le classement. Parce que c'est un anime émouvant, vous voyez. Donc comme j'aime bien les séries musicales, et que je suis du genre à tirer facilement ma larmichette, je me suis dit qu'il était temps de m'y mettre, d'arrêter de regarder des trucs de Wheebs, et enfin combler ce manque de ma culture. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme je le pensais. Ah et bien entendu, spoiler. Spoiler à fond. Brièvement, de quoi ça parle ? Darima Kosei, un collégien de 14 ans, qui était pendant son enfance considéré comme un pianiste prodige. Mais tout change après le décès de sa mère, et de ses leçons tyranniques qu'elle lui imposait. Suite à ce drame, il est incapable d'entendre les notes qu'il joue. Résigné à ne plus jamais toucher à un piano, l'arrivée d'une violoniste atypique dans sa vie, répondant au nom de Kaori Miyazono, va ébranler cette décision. Sauf qu'elle meurt à la fin. Et c'est mon premier problème avec la série. Comme déjà énoncé, sa réputation la précède. Donc il y a de grandes chances qu'un spectateur l'aborde aujourd'hui, en connaissance de cause, et cherche à deviner d'où viendra le drama. Sauf qu'à moins d'avoir dormi pendant la moitié des épisodes, difficile de ne pas voir où est-ce que le récit cherche à nous amener. Si You Lie in April est poétique, il n'est par contre pas franchement subtil. Je joue pour que les gens ne m'oublient pas. Est-ce que j'ai touché le cœur des gens avec ma musique ? Oh, regarde cette luciole, on dirait qu'elle va s'éteindre. Pourtant elle brille de toutes ses forces. Regardez comme elle est plus pâle que les autres protagonistes. Qu'est-ce que ça peut bien subtilement sous-entendre ? Ok, on a compris, elle va mourir. Arrêtez de nous le rabâcher en boucle toutes les 10 minutes. Ce qui fait que lorsque le moment poignant arrive, on est très peu surpris. Et c'est un peu difficile d'être pleinement impliqué quand on nous l'a rabâché en permanence. En un sens, on pourrait dire que c'était l'objectif et donc une qualité d'écriture. Plutôt que le vendre comme un cliffhanger larmoyant, le récit prend le temps de distiller des indices afin de rendre la conclusion naturelle. Et c'est vrai que pris comme ça, c'est une construction intelligente de la part de la série. Or, le premier souci, c'est que cette exécution est un peu trop voyante. Mais surtout que dans la dernière ligne droite, on tente de nous vendre désespérément une lueur d'espoir comme quoi notre joli violoniste pourrait s'en sortir. Artifice un peu grossier pour pimenter le final et qui écorne quelque peu les efforts de transparence de l'écriture jusqu'alors. Et double peine, même si Kozei semble comprendre assez vite de quoi il en retourne, il reste dans le déni jusqu'au dernier épisode, sautant du même coup l'occasion de traiter le sujet de la perte inévitable d'un proche. Dommage. Encore que sur ce point, on peut effectivement nuancer et se dire que l'intention de l'auteur était de traiter le déni dont on peut faire preuve face à ce genre de situation. Mais du coup, même si la relation entre les deux protagonistes reste touchante, elle n'est finalement pas si bouleversante. Autre petit détail perturbant, l'anime n'est jamais au clair quant à la nature des problèmes de santé de Kaori. Un peu comme si l'on ne préférait pas se mouiller à avancer un jargon médical qu'on ne maîtriserait pas. C'est tout à l'honneur du titre, mais du coup, le drame semble vraiment cousu de fil blanc. Maladie incurable, mais une opération de la dernière chance marchera, marchera pas. Pourtant, en fouillant ici et là, il semble que la maladie de Kaori est bien définie et qu'elle est atteinte de la taxi de Friedrich. Mais, ok, ça aurait été bien de le dire dans la série. Mais on sent bien qu'elle préfère rester vague afin de nous balader à son aise, au cas où elle souhaiterait faire machine arrière à la dernière minute et nous vendre un petit miracle. En clair, tout est trop téléphoné, avec un ton trop grave. D'ailleurs, l'attitude exagérément solennelle de tous les personnages, alors qu'ils sont censés être collégiens, finit de rendre l'ensemble assez irréaliste. Et je dirais même qu'au contraire, cela gâche l'autre aspect central du récit, la musique. Parce que, a priori, Shigetsu wa Kimi no Uso, c'est aussi un titre qui parle de musique. C'est même le centre d'intérêt commun de la plupart des protagonistes. Pourtant, jamais une série ne m'a semblé faire aussi peu confiance à ce qui doit faire son principal atout. Et donc, alors que la plupart des personnages clament qu'ils s'expriment à travers leur musique plutôt qu'avec des mots, qu'est-ce qu'ils sont bavards ! Au départ, ça ne choque pas forcément. Arima ne pouvant plus entendre ce qu'il joue, normal de compenser cette lacune avec des monologues intérieurs, afin de souligner sa détresse psychologique. Donc de prime abord, on n'y prête pas forcément attention. C'est à la longue, à force de représentation, que ça devient déplaisant. Les récitals sont conçus comme des tournois Niketsu. Outre le musicien qui va s'épancher sur nous afin qu'on ressente toute sa douleur via des monologues internes, on aura le droit aux commentaires de tous les spectateurs dans le public. Du rival à l'ami d'enfance, en passant par le maître du rival, tous donneront leur opinion sur l'interprétation. Oh, il a changé de rythme ! Quelle est cette technique ? Mon ami, je me rappelle de ces moments où nous mangeons innocemment des brioches sur les escaliers quand nous étions enfants. Regardez comme il y met toute son âme ! Pour des gens qui s'expriment par la musique, on n'entend pas vraiment grand chose. Manque de confiance dans la réalisation ? Manque de confiance envers le public ? Le fait est que la plupart du temps, alors que c'est l'interprétation qui est censée nous toucher, elle est pour la plupart du temps inaudible. Mais je n'ai pas vu grand monde critiquer cet aspect. Alors, en remettant dans le contexte, peut-être qu'une série autour de la musique classique de cette qualité, ça ne courait pas les rues. Ce qui explique l'excellente réputation du titre à cet égard. Mais le fait est qu'un mois après la fin de l'anime, débutait Hibike Euphonium. Ou chez nous, Sound Euphonium. Je ne vais pas chanter les louanges de cette série ici, également une adaptation, mais j'avoue que ça me titille pas mal. Tant pour moi, Kyoto Animation a probablement délivré l'une des meilleures séries musicales classiques. J'irai donc au but. Ici, pas besoin d'un héros traumatisé qui voit le spectre de sa mère, ou d'une héroïne qui va mourir d'une maladie incurable. Juste des personnages face à leur partition, leur instrument dans les mains. Tout le reste est transmis avec une justesse incroyable. Je prendrais juste pour exemple le passage où l'une des héroïnes est en compétition avec une autre élève pour décider qui sera la soliste de l'orchestre. Dilemme qui sera résolu dans une audition en face du groupe. Pas de dialogue interne. Pas de flashback intempestif. La musique et la réalisation parleront. Et c'était parfait. Alors on pourrait dire qu'Aewon n'a pas les animateurs de talent de KyoAni. Que ceci explique cela. Mais je ne suis pas franchement d'accord. En réalité, les séquences musicales de You Lie in April n'ont pas non plus à rougir de la comparaison et sa faire preuve d'ingéniosité malgré une animation techniquement clairement inférieure. Je prends même le pari que si l'on retirait tous ces monologues intempestifs de certaines séquences musicales pour laisser parler les images et la musique, le résultat fonctionnerait tout aussi bien. Voire beaucoup mieux. J'en veux pour preuve la séquence finale qui s'en rapproche le plus et qui est probablement l'une des meilleures de toute la série. Quant à l'excuse du oui mais c'est pour être fidèle au manga, difficile d'y adhérer là encore. On peut comprendre le bavardage un peu complaisant au format papier mais pas dans la version animée. A chaque support de profiter pleinement des atouts qu'elle possède. Si l'anime a décidé de ne pas profiter de sa capacité à pouvoir passer les morceaux pour sublimer son matériel original, alors qu'on parle d'un manga traitant du monde de la musique, c'est son erreur. Faire une adaptation littérale n'a en ce cas aucun intérêt. Mais ça m'amène à cette question finalement moins évidente qu'on pourrait le croire. S'agit-il vraiment d'une série gravitant autour de la musique ? J'aurais envie de répondre non. J'irais même plus loin en disant que le problème de la série, c'est de ne pas forcément savoir ce qu'elle veut être au final. You lie in April, ça parle de musique. Et donc des concours, des rivalités entre les autres participants. Mais finalement pas tant que ça. Les plus fervents adversaires d'Arimakosei vont se transformer en amis de manière bien commode. Et le dernier concours que passera notre héros n'aura pas de résolution. Parce que ça n'était pas ce qui importait ici, nous sommes d'accord. Mais du coup, tout ce qui a été vécu apparaît comme un simple outil narratif. Finalement qu'Arimakosei joue du piano ou du go, la différence aurait-elle été marquante ? Et je n'exagère pas tant que ça. Puisqu'à l'origine, le mangaka voulait traiter de musique plus contemporaine. Mais son éditeur l'a refusé car le magazine pré-publié déjà le manga Beck. Ça aurait presque même parfois des allures de série sportive. Avec des sous-intrigues autour de championnats scolaires en ce qui concerne les personnages secondaires. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, You lie in April, c'est aussi une romcom. Avec des amours qui s'entremêlent, mais résolus de manière assez simplette. Entre le prétendant qui n'était finalement qu'un homme de paille. Et l'ami d'enfance qui restera techniquement la seule présente pour le héros. Y avait-il vraiment des enjeux ? Pourquoi ne pas s'être concentrés sur le duo principal et plutôt creuser leurs relations. Plutôt que d'inventer ses quiproquois artificiels alors que même le spectateur n'est pas dupe. Et dans romcom, il y a comédie. C'est donc une série pleine d'humour. Laissée à l'appréciation de chacun. Sauf qu'étant dans une série se concluant fatalement de manière douce amère. Cet humour ne semble là que pour contrebalancer le sérieux ambiant général. Et donc finalement, il n'y a pas tant de quoi rire. Car passer le temps des sourires, vient le temps des larmes. Car c'est avant tout un drame. Avec des personnages qui souffrent psychologiquement et physiquement. Et puis ça parle de musique. Et c'est probablement la meilleure façon de résumer la chose. You Lie in April, c'est ce genre de série qui touche un peu à tout. Il y a du drame, de l'émotion, de la poésie, de l'humour, de l'amour. Sauf qu'il n'y a rien qui se démarque plus qu'autre chose. Et au fond, il existe bien mieux dans chacun de ces domaines respectifs. Mais c'est sans doute pour ça que la majorité du public adhère. Tout le monde peut y trouver son compte. Et c'est mon cas également. Donc avant que vous ne me tombiez dessus. Non, je n'ai pas détesté You Lie in April. Bien au contraire. J'ai trouvé l'aventure charmante. La plupart des personnages, même qu'en caricaturaux, sont attachants. Et leur rapport assez juste. Particulièrement celui entre Kosei et Tsubaki. Qu'on pourrait à l'origine voir comme le cliché habituel de la meilleure amie d'enfance amoureuse du héros. Mais qui ne veut pas l'avouer. Mais qui tire son épingle du jeu. En traitant cela à travers leurs passions respectives. Qui sont opposés et qui auraient donc tendance à les éloigner. Quant à l'aspect mélodramatique. Malgré tout ce que je lui reproche. L'ensemble est effectivement assez touchant. C'est donc une oeuvre parfaitement recommandable. Mais je vous le demande. Est-ce que faire pleurer peut être considéré comme un critère de qualité ? Suffit-il qu'une oeuvre joue sur nos glandes lacrymales. Pour se voir considéré comme un classique ? En conclusion. Si You Lie in April reste une bonne série. Elle semble plus générationnelle que intemporelle. Une série qui a su toucher le plus grand nombre au même moment. En proposant quelque chose qui parlerait un peu à tous. Et comme aucun aspect ne prend le dessus sur l'autre. C'est assez équilibré pour que si vous n'en aimez pas un. Cela ne vous empêche pas de profiter du reste. Sauf que ça lui donne forcément un air un peu trop mécanique bien huilé. Ça marche très bien. Mais ça ne nous surprend jamais. Or je préfère une oeuvre qui excelle dans un domaine. Plutôt qu'une qui va ratisser large. Afin de toucher le plus de monde possible. Mais qui ne se démarquera dans le fond nulle part. Comme... Un autre titre. Que j'ai du mal à saisir aussi. Son tour viendra. Dans deux ans. On va y aller mollo sur la haine hein. Bref. Pour le formuler plus simplement. Je ne comprends pas You Lie in April. Merci d'être passé me voir. Et à une prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.